Une étude qualitative, c'est une étude qu'on mène sur un échantillon beaucoup plus restreint, d'une trentaine ou une quarantaine de personnes, mais qu'on va interroger de manière beaucoup plus approfondie et souvent dans la durée. Une étude quantitative, ça sert à essayer de comprendre qui pense quoi, quel comportement ils ont sur un volume important. Une étude qualitative est plutôt là pour expliquer pourquoi ces personnes ont ce ressenti, cette perception, pourquoi ils ont ce comportement et avec quelle intensité. Dans le fond, le quali, il est là pour expliquer souvent des enseignements quantitatifs, qu'ils soient de l'ordre du sondage ou de chiffres de marché. Une donnée qualitative, c'est un élément de discours, une parole, écrite ou orale, qui témoigne d'un ressenti ou d'une perception. Ça peut aussi être un élément écrit qu'on recueille sur les réseaux sociaux, un avis, un commentaire, un post. Et puis ça peut être un élément de comportement qu'on va observer par exemple dans une étude ethnographique. On peut le tenir de différentes manières. La première et la plus traditionnelle, c'est en discutant avec les personnes interrogées via des focus groupes, des entretiens individuels. On passe du temps avec eux, on les interview, on leur pose des questions, on les fait réagir ensemble. Ça peut aussi être un élément qu'on recueille via des études qu'on mène en ligne sur des plateformes, par WhatsApp, par un certain nombre de réseaux sociaux, qui permet notamment de les exposer dans la durée sur des zones géographiques beaucoup plus importantes à un service ou à un produit. En tout cas, ça donne une profondeur, je pense, à l'analyse parce qu'on est capable de traiter un fort volume de données avec beaucoup de paramètres qu'humainement on ne ne peut pas traiter. Donc on va être capable de modéliser beaucoup mieux de l'expérience utilisateur, des parcours clients, faire du prédictif, des moteurs de recommandations. On peut faire beaucoup de choses. On ne fait pas tout, bien sûr, mais la partie data, je pense, est un bon accélérateur sur la partie qualitatif. J'ajouterais d'ailleurs que, d'abord, les études qualitatives sont des résultats en tant que tel et que, par ailleurs, dans le cadre d'une démarche avec de la data, c'est vrai que les études qualitatives permettent d'apporter de la chair aux enseignements issus du traitement des données. On va rencontrer des gens qui vont nous raconter des anecdotes, qui vont nous décrire leur parcours, qui vont nous parler de leurs ressentis, voire de leurs sensations. Ça va nous permettre vraiment d'avoir des éléments très concrets et très appuyés pour expliquer des données parfois un peu impalpables et théoriques. Oui, c'est vrai que désormais, les directions du digital, les directions marketing se rendent compte que la valorisation des données devient un enjeu essentiel dans la construction de leur stratégie et de leur analyse. On s'est rencontrés, finalement, par hasard avec Victor et Thinkout sur une étude chez un client commun. Nous, on a travaillé sur la partie data, eux, sur la partie qualitative. On s'est rendu compte de la complémentarité de nos approches. Les résultats qu'on avait de notre côté étaient très utiles, eux, pour qu'ils puissent challenger les réponses des équipes métiers. C'était important aussi pour poser des bonnes questions. Et puis, de notre côté, les résultats qu'on est capable de produire avec de la data sont factuels, mais ne permettent pas, derrière, de construire par eux-mêmes une stratégie digitale. Pour moi, on décide de rapprocher ces deux démarches à partir du moment où on souhaite disposer d'une vision un peu globale, à la fois de qui utilise mon service, de quelle manière il l'utilise, et surtout, comment est-ce qu'il le perçoit, quelle image il en a, pour quelles raisons il vient, qu'est-ce qu'il vient y chercher spécifiquement. Et dans le fond, avec l'étude qu'on a pu mener conjointement avec Olivier et Noventia, on a eu la possibilité à la fois de disposer d'une étude fine de l'utilisation de la plateforme via l'analyse data, de création de clusters, de descriptions de parcours utilisateurs très précis, et de les combiner avec la perception qu'ont ces mêmes utilisateurs de la plateforme en question. Quelles images ils en ont, quels services ils viennent y chercher, quels sont les principaux points faibles, mais aussi les freins aujourd'hui existants. Dans le fond, le quali a permis d'apporter vraiment du sens aux insights identifiés dans les flux de data. Quatre étapes essentielles qu'on a pu identifier avec Thinkout et Victor. Une première étude, une étude de première étape, une étape de cadrage, cadrage sur les besoins, la question précise à répondre côté métier. Une étape aussi dans laquelle on va regarder la qualité des données, est-ce qu'on a à d'entrée, sur lesquelles on va pouvoir faire de l'analyse ? Deuxième étape, une étape où on va vraiment rentrer dans les données et challenger les premiers insights qu'on a récupérés sur la partie Kali, c'est-à-dire les panels qu'il faudrait interroger. Nous, on regarde côté data si on n'a pas oublié des choses, s'il n'y a pas d'autres choses à creuser que c'est intéressant de faire. Et puis après, une troisième étape qui est une étape itérative où on va faire des ateliers réguliers avec des équipes métiers, conjointement, où on va définir ce qu'on va faire, ce qu'on va creuser comme question, présenter des résultats sur des cycles de une à deux semaines, des cycles plutôt itératifs. Et la dernière étape, c'est une étape de consolidation. On va présenter un rapport conjoint en s'appuyant l'un ou l'autre sur nos résultats pour proposer plus de profondeur sur le résultat. Tout l'enjeu, c'est de réussir à mettre en synergie finalement deux démarches qui ont des modes de fonctionnement habituellement opposés. Et la manière dont on a pensé les choses finalement, c'est plutôt l'idée de réussir à articuler des phases courtes d'immersion dans les données et de terrain qualitatif en présentiel ou en ligne. D'abord pour déterminer, comme l'a dit Olivier, les cibles à interroger, puis commencer à rentrer dans une première phase de perception et d'utilisation un peu générale du service et finir par une phase plus détaillée de perception de certaines pages précises, de certains parcours particuliers. Voilà, finalement, quelque chose d'agile et de souple le plus possible. Alors, on a eu de beaux effets de surprise, je pense, avec Thinkout, puisqu'il y a beaucoup de biais dans les réponses des gens qui sont questionnés, bien sûr dans la data. Et donc, il y a eu des choses qu'on a pu découvrir dans les datas qui ne transparaissaient pas dans les réponses, parce que les gens n'ont pas forcément envie de dire qu'ils ont eu tel ou tel comportement, qu'ils sont intéressés par tel ou tel sujet. Ça, on le voit avec la data. Par contre, ce qui est important aussi avec la partie Kali, c'est que tout ce qui est, on va dire, qui n'est pas rationnel ou qui est plutôt lié à l'imaginaire ou à l'humain, ça, on le voit bien avec le Kali, alors qu'avec la data, sur du terre-à-terre, on ne le voit pas. Donc, c'est bien complémentaire, je pense. C'est vrai que, comme vient de le dire Olivier, il y a des fois où nos démarches, de manière séparée, ne se suffisent pas forcément à elles-mêmes. Et en effet, par exemple, des moments où la data ne permet pas et ne se suffit pas à elle-même pour comprendre les comportements sous-jacents qu'il y a derrière un comportement. Et finalement, le Kali peut apporter ceci. De même que, finalement, parfois, on a pu se rendre compte, notamment sur cette démarche qu'on a menée ensemble, que certains éléments, certains aspects du service qui ne sont pas forcément contributifs en termes d'audience, se révèlent extrêmement forts en termes d'image. Et vice-versa, les deux situations peuvent se rendre compte. Et c'est vrai que la complémentarité des deux démarches permet clairement de le mettre en amont. Alors, en tout cas, c'est clairement la vision qui, aujourd'hui, nous paraît la plus pertinente. C'est celle qui permet d'avoir la vision la plus globale des différentes composantes qui vont constituer l'expérience utilisateur. Et donc, sans doute, d'en aller voir l'analyse la plus fine. Pour l'avenir, on verra. Mais en tout cas, nous, on y croit. C'est pour ça qu'on a créé cette offre conjointe. On travaille ensemble. Et je pense que l'avenir, oui, sûrement, c'est ce qu'on propose. On verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada